Lecture du livre de la Genèse au chapitre 22 Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'étreuve. Il lui dit « Abraham » Celui-ci répondit « Me voici » Et il y a eu ceci, que l'Abraham a dit Abraham et il lui dit « Abraham » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai » Il dit « Khozibnaka wahidaka alladhi tuhibbuhu Ishaq wa m'di il ardi l'mouria wa as'idhu hunaka muhraqatan ala ahadil jibbal illadhi urik » Abraham se leva de bon matin, s'est là son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin « Khoafi l'yawmi thalithi, rafa'a Ibrahim au aynayhi fara'al makana min ba'idin » Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous » Abraham dit à ses serviteurs « Fakala Ibrahim, l'ichadimai, umkutha antumaha huna ma'al-himmar, wa anawassabiyu nandhi ilahunaka fa nasjudu wa na'audu ilaykuma » Abraham pris le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham « Mon père ? » Isaac reprit « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils » et ils s'en allaient tous les deux ensemble. « Fakala Ibrahim, Allah yara linafsihil hamala l'ilmukhrakati ya bunaya, wa madaya kilahuma ma'an » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué Abraham, il bâtit l'hôtel et disposa en le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. « Quand il yara linafsihil hamala, il yara l'hôtel, il yara l'hôtel, il yara l'hôtel, il yara l'hôtel, il yara l'hôtel. » Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham » et répondit « Me voici » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vient Bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le Bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit » On l'appelle aujourd'hui sur le mot « Le Seigneur est vu » Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je te comblerai de bénédiction, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Bercheba et Abraham y habita Après ces événements, on annonça à Abraham la nouvelle suivante « Voici que Milka a donné aussi des fils à ton frère Naour » Et après cette occasion, on a dit que Milka a donné aussi la famille de leurs enfants Au son premier né, bouge le frère de lui-même Comme le père de Abraham Housan Bikrahu Wabuzan Akhaah Wakamuil Aba Aram Kese dazoo Pildash Yildaf Yildaf Ibetuil Kadas Wahazooan Wafildash Yildaf Wabatuil Wawalada Batuil Rifqa Ce sont Betuel est celui qui engendra Rebecca Ce sont les huit enfants Que Milka donna à Nahor Le frère d'Abraham Aula itthamaniyati Waladat hum Milka Linachour Akhi Brahim Sa concubine nommée Réouma Yut aussi des enfants Teba Ga'am Ta'ach Et ma'ak Wa surriyatuhu Wasmuha Ra'ouma Waladat aydan Tabach Wajjaham Wata'ach Wa ma'ak Global Sous-tit わ